Donc nous recevons l'équipe d'Irlande, journée en deux temps. Le premier qui a calé et le deuxième qui a accéléré. Donc deux défaites ce matin, une 4-0 contre la France et une 3-0 contre l'Allemagne. Cet après-midi, comme je le disais, ça va beaucoup mieux. Victoire 2-0 contre la Corée et 2-1 contre les USA. Coach, comment vous expliquez cette journée en deux temps ? C'est une différence de niveau déjà entre les matchs de brassage et après les matchs de club. Et nous, on n'est que des 12. Donc quand on rencontre des 13, c'est beaucoup plus compliqué. Parle aux joueurs, est-ce que vous avez ressenti une différence ce matin ? Est-ce qu'il y avait un âge au-dessus, un niveau au-dessus de vous ? Oui, il y avait un niveau au-dessus et puis le matin, on est moins réveillés, on est moins dans les matchs. L'après-midi, ça va mieux parce qu'on se débloque un peu. Donc apparemment, vous n'êtes pas du matin ? Sauf que demain, le tournoi, il est aussi le matin. Comment allez-vous attaquer ce tournoi demain matin ? Est-ce que vous allez apprendre de vos erreurs d'aujourd'hui ? Oui, on espère apprendre. Ils ne vont pas décuver comme ça. On espère qu'on gagne nos prochains matchs de l'année. En tout cas, aujourd'hui, on avait l'envie. C'est ça qui compte. Au-delà de ne pas être du matin, il vous a manqué quelque chose ce matin pour réussir quand même un tournoi complet ? Bah, après, le matin, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait réveillés comme on a dit Michel. Mais genre, on n'est pas dans le match, on perd contre des équipes qu'on ne devrait pas perdre. Et on n'est pas du matin, quoi. On avait compris, pas du matin, mais de l'après-midi. Mais si vous voulez faire un tournoi, comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète, il faudra être complet demain. Vous pensez que vous êtes capable de faire une bonne matinée ? Oui, on espère. Et on va la faire. Et qu'est-ce que vous allez faire, donc ? On va gagner. Quelles sont vos ambitions, maintenant, sur ce tournoi ? Vous êtes décrochés sur le matin, c'est ce qui fait les poules, c'est ce qui fait le brassage des poules. Vous êtes décrochés. Maintenant, quelles sont vos ambitions ? Déjà, on savait déjà qu'on n'allait pas gagner le tournoi, parce qu'il y a des grandes équipes. Mais on espère aller au plus haut et gagner nos prochains matchs. Coach ! Vous avez une équipe qui a le même discours, vous avez une unité. Qu'est-ce que vous leur dites pour être aussi soudé et pour être vraiment une équipe, pour être une entité ? C'est une équipe qui est ensemble, la de la grosse majorité depuis plusieurs saisons. Ils ont commencé le football ensemble en 6-7. La de la majorité, donc ils commencent à bien se connaître. Même si des fois, ce n'est pas facile de vivre ensemble. Mais voilà, je pense que la grande force, c'est d'avoir l'habitude d'être ensemble depuis plusieurs saisons. C'est vrai que nous, on fait des tournois comme ça pour apprendre. Parce qu'on est collègues, on rencontre des équipes à grosse majorité de 13. Donc on pensait déjà qu'on va avoir un déficit au niveau physique et on travaille pour l'année prochaine. Vos espérances ? Il reste des matchs ? Pas aujourd'hui, mais demain il reste des matchs ? Gagnez la compréhension d'ailleurs. D'accord, mais écoutez, c'est entendu, le message est passé. En tout cas, oui, un dernier mot, un dernier mot. Il y a toujours la place pour un dernier mot, aucune inquiétude. Après, on a l'habitude de jouer ensemble et tout. On joue contre D13 pour progresser. Mais l'année prochaine, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on aura un nom de plus et que ça fait toute la différence. C'est qu'on aura l'habitude de jouer ensemble et qu'on sera plus fort. Donc vous êtes en train de nous dire, attention, l'année prochaine, on sera là pour gagner le mondial. Exactement. Allez, plus barrières. Très bon pour rendez-vous, il n'y a pas de souci. Merci.